Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo de tuto Excel. Aujourd'hui, vous allez réaliser un bilan financier pour calculer votre richesse actuelle estimée. Vous allez donc voir si vous êtes riche ou pas. Allez, c'est parti ! Donc pour commencer, ce qu'on va faire, on va afficher tous nos actifs. Donc ça veut dire tout ce que nous possédons, tout ce qui a une valeur pour nous. Donc on va y indiquer ici actifs. C'est un espace entre communs. Et on va indiquer plus ou moins ici une catégorie des actifs qu'on a. On va prendre un exemple. Hop là, on remarque immobilier. Si on a une maison, c'est un actif. Donc ici on peut indiquer qu'il y a une maison. Voilà. Et la valeur estimée de notre maison. Donc on fait passer à un expert, on regarde plus ou moins dans les journaux combien vaut notre maison ou notre appartement, notre bien. Et on va estimer que notre maison, elle vaut 152 000 euros. Ça, la somme estimée de notre maison. On va vite épingler ça. Voilà. Et on va donc regrouper ça et on va insérer un tableau. Donc on va créer un tableau. Donc mon tableau comporte des entêtes. Oui. Alors on va changer le style. Donc on va venir ici. On va mettre un style clair. Donc avec rien du tout dedans. Et on va le modifier. Donc on va venir en bas. Nouveau style de tableau. Et on va aller ici, ici dans la ligne de total. Et en format. Et on va mettre les petits points. On va sélectionner les petits points. Et on va les mettre tout en haut. On va les mettre tout en haut comme on va les mettre ça. Donc on prend les petits points et on les met en haut. Et on fait OK. On a plus encore une fois sur OK. On va donc sélectionner. On est toujours sur notre tableau. On va sélectionner le nouveau qu'on a créé qui est là. Dans le tableau. Donc dans la feuille création. On va décocher bouton de filtre. Parce que je ne veux pas avoir les filtres dedans. Et on va mettre une ligne de total. Donc là. Quoi qu'il arrive. Quand on va ajouter un nouvel objet dedans. Donc on va dire une caravane. Si on a une caravane. On a 50 000 euros. 52 000 euros. Il va créer un total tout seul automatiquement. Il va nous marquer le total. Combien c'est dans ce tableau. Pour enlever la colonne ici. Qu'on n'a pas besoin. Ce qu'on a à faire. C'est appuyer sur la barre d'espace. Donc mettre un espace. Et c'est tout. Il a disparu. Donc ici on va marquer total immobilier. Et voilà. On va fusionner les deux lignes juste en dessous du total immobilier. Ça va nous permettre. Donc quand on va créer une nouvelle ligne. Qu'elle pousse les autres vers le bas. Et non pas qu'ils vont se superposer l'un sur l'autre. Donc on va se positionner ici. Et on va créer nos actifs liquides. Donc on a des liquides. Les liquides c'est quoi ? On a du cash par exemple. On a je ne sais pas moi. 500 euros en cash. On a un compte d'épargne. On a un compte à vue. Un. Si on a une banque. Une banque. Un compte à vue à 1005. Sur un autre compte à vue. Sur une banque. Compte à vue. Hop là. Deux. Je ne sais pas. Au moins 650 euros en 10 ans. Et puis sur un compte d'épargne. J'ai disons 15 000 euros quelque part. Donc ça on va changer en monétaire. Voilà. Et on va faire la même chose. Donc on va y insérer un tableau. On va sélectionner tout ça. On va insérer un tableau. On va vérifier bien que mon tableau comporte des en-têtes. De même on va à nouveau changer le style dans création. Le personnaliser ici. Et on va décocher le bouton de filtre. Et on va cocher la ligne des tautos. Et on a notre total ici aussi. Donc là aussi mon total liquide. Voilà. Et ici aussi un espace en même temps. Et de même on va fusionner ces deux lignes. Et on va encore ajouter un autre. Disons les placements. Et quel type de placements là ? Les actions là. On a des épargnes. Pensions. C'est des placements à long terme ou à court terme. Voilà. On a encore des obligations. Si jamais. C'est en action. On a 25 000 euros d'action. On a un compte des épargnes pensions. Qui vaut disons. 3 600 euros. Ou 3 600 euros disons. Et nous avons des obligations. 5 800 euros d'obligation. Si on le mettra en monétaire. Et de même on sélectionne ça. On crée un tableau. Mon tableau comporte des entêtes. Oui. On va décocher. Bouton de filtre. Ligne des totaux. On va le cocher. Et on met notre style personnalisé. Et voilà. Donc de nouveau on peut fusionner. Si jamais on va encore ajouter. On ajoute. Mais là je vais arrêter avec les actifs. Ici on va indiquer en total. Des actifs. Et on va ajouter une formule est égale à la somme. Celle-là. Je garde le bouton contrôle côté gauche enfoncé. Le côté gauche enfoncé. Je clique sur total liquide. Toujours enfoncer le bouton contrôle gauche. Je clique sur total immobilier. Et puis j'appuie sur la touche entrer. Et ça va me faire le total de tout ça. Ça veut dire que si je change quelque chose. Je change 40 000. En bas aussi il va changer. Donc enter. Vous voyez il change automatiquement. C'est ce que je recherche aussi. Alors on va s'attaquer un peu au passif. Donc on va attaquer ici les passifs. Un peu là. Passif. Et les passifs on va dire. On a un passif de près à long terme. Voilà. Et quel type de près à long terme on peut avoir. On voit ici on a des maisons. On va mettre hypothèques. On a donc un crédit hypothécaire. Il nous reste plus qu'à payer pour cette somme-là. Disons 25 000 euros ou 20 000 euros. Alors. 20 000 euros nous restons à payer. Et demain donc on sélectionne ça. On va y insérer un tableau. Ouais. On va enlever le filtre. Ligne des totaux. Et. Le style personnalisé. Ici. Hop. Un espace ici. J'ai oublié. Oh là. J'ai oublié. Donc on va le faire ici aussi. On fusionne les deux. On va un en dessous. Et on va le nommer. Un. Tout. Tout. Prêt. À court terme. Voilà. Voilà. Et disons, 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 crédit personnel au 1500 euros. Voilà. Demain, on fait une bonne chose. On va fusionner. Et puis on va y ajouter notre total de passifs. Voilà. Et on fait la même chose. Est égal à. Ah. Là par contre j'ai oublié quelque chose. J'ai fait une petite bêtise. Je ne vais pas créer mon tableau. Donc on va insérer le tableau. Oui. Non. On met ça ici. Voilà. Hop. Et voilà. Donc. On retourne notre formule. Il est égal à la somme. On prend le total du prêt à court terme. Toujours le bouton contrôle. Puis. Et le total des longs termes. On a pu se rentrer. Et on a donc la somme de ces deux là. Je vais seulement terminer ici. Total. Placement. Voilà. Ici. Total. Long terme. Et total. Court terme. Voilà. Et on va mettre ça un peu en forme quand même. Donc on va le faire monter ça. Puisque là. Un peu plus grand. On va voir. On arrive à 30. On va le mettre. C'est peut-être mieux 30. On va le mettre à 20. Plus ou moins ici de même. On va le mettre à 30. Voilà. À 20. Voilà. Alors. Ces deux là. On va les mettre plus grands. On va les mettre à 24. Et en gras. On va le mettre à 14. On va le mettre à 14. Et le total des passifs. On va le mettre à 18. Et en gras. Voilà. De même ici. On va le mettre à 18. Et 18. Voilà. Il y a pas mal ça. On va le rapprocher un peu. Et on va mettre une ligne en dessous. Donc ici on va faire quoi ? On va faire clic droit. Format des cellules. On va faire les bordures. Je vais prendre la grosse ligne. Je vais la changer en verre. Ce qui est une active pour moi. Je vais mettre en verre. Je la mets en dessous. Voilà. Je vais faire de même ici. Clic droit. Format des cellules. La grosse ligne. En verre. Je la mets en dessous. Et je l'ai. Pour le passif. Je vais le mettre en rouge. Donc. Je sélectionne les deux cellules. Clic droit. Format des cellules. La grosse ligne. Je la mets en rouge foncé. Hop. De même ici. Clic droit. Format des cellules. La grosse ligne. En rouge foncé. En dessous. Et voilà. Mais ici. J'ai oublié d'appuyer. Je pense. Voilà. Ça c'est fait. On va approcher un peu plus du bord. Et on va mettre maintenant un petit graphique ici en haut. Qui va nous montrer. Le combien qu'on possède. Et le combien on a encore de dettes. Donc on va aller ici. On va créer. Donc insérer. Une barre. Voilà. Celle-ci. On va sélectionner les données. Et on va ajouter. Pas mal de titre. Pas besoin. On va modifier la série. Et on va prendre celui-ci. Donc le total actif. On a pu se rentrer. Ok. Et on va ajouter un autre. Pas besoin de titre. On va prendre la valeur de la série. Et on va prendre le passif. Le total des passifs. Et voilà. Ça. On peut le décocher. Hop. Donc on a notre graphique. Soit à faire. On va enlever le titre. Ici. On va le mettre un peu. Plus grand. On va changer. La couleur déjà. Donc on va faire un clic droit. On va aller dans mettre en forme. Donc la mise en forme. Et là je vais choisir donc d'abord le remplissage. Je veux un motif de remplissage. Et je vais prendre celui-ci. Et en vert. Ça c'est parfait. Je vais cliquer sur le. Sur la qui est ici en orange. La même chose. Je prends le motif de remplissage. Le même que le vert. Sauf que je vais le prendre en rouge foncé. Et voilà. Alors ici maintenant. Je veux le changer. Donc je ne veux pas afficher 200.000. 150.000. Je veux le mettre en cas. Donc si on dépasse les 100.000. Ça sera. Il va afficher donc 100.000. Si on dépasse les 10.000. Il va afficher 10.000. Donc double clic dessus. Ici on va dans la valeur. Le nombre. Et. On va changer. Donc je vais aller dans. Personnaliser. Et je vais changer ça. Dans cette valeur là. C'est une valeur que j'utilise beaucoup. Donc chez moi. Il est déjà dedans. Je ne sais pas s'il est dedans dans Excel par défaut. Donc regardez bien comment il s'écrit cette valeur. Voilà. Donc vous voyez ici. Il le change. Donc il marque. Au lieu de marquer 50.000. Il marque 50k. Et ainsi de suite. On va faire ici encore. On va mettre la ligne. On va mettre une ligne pleine. Donc une très pleine. On va mettre plus ou moins à deux. Qu'il soit assez gros. On va retourner. On va retourner par la suite ici. On va choisir. La largeur. Donc on va. Assez large. Si jamais dans votre tableau. Les deux sont comme ça. Donc il y a un espace. Il vous suffit. Donc la superposition des séries. Vous la mettez à zéro. Pour la rapprocher le plus possible. Donc là ils vont vraiment se coller l'un contre l'autre. C'est ce que je recherche ici. Si vous voulez laisser un espace. Vous pouvez le faire aussi. Donc ici on va se placer là. De même. Je vais mettre une ligne. Donc une très pleine. Aussi à deux. Par contre le texte ici. Je ne vais pas le voir. Donc pour le texte. On va ici. Et on va changer la couleur du texte. On va le mettre en blanc. Si votre fond est d'une autre couleur. Je vais encore changer là aussi. Mais je vais rester en blanc. Donc je vais laisser comme il est. Les petites lignes. Je vais les effacer. Ce n'est pas ce que je recherche. Ça. Un peu plus petit. Je vais le mettre juste au-dessus. Voilà. Comme ceci. Et maintenant ce que je vais faire. C'est ajouter deux lignes. Donc insertion deux lignes. Et ici on va afficher un texte qui va dire notre valeur de notre richesse actuelle. Donc on va prendre ça. Comme ça. On va fusionner. Et on va y indiquer une formule est égale à. Et on va afficher le premier texte. Donc entre les guillemets. On va afficher le texte. Donc votre richesse est estimée à guillemets, point, virgule. Et là on va faire la formule. On va faire la formule qui dit notre total actif moins le total passif. Et on va faire la parenthèse. Et on obtient ce texte là. On va le mettre au milieu. On va la grandir un peu quand même. Voilà. Donc là il y a déjà deux petits problèmes qu'on peut voir. Le premier problème qu'on peut voir c'est que voilà. Le texte est collé au nombre ici. La valeur. Et la valeur est écrite simplement en nombre et non pas en monétaire. Donc on va corriger la première chose. Donc on va corriger l'espace entre. Donc on va se placer ici. On va dans le premier. Et on ne va pas oublier qu'après le A, on va mettre un espace. Puis se rentrer. Et là on a l'espace qui est entre. Maintenant on va devoir mettre le texte qui est là. En monétaire. Donc ce qu'on va devoir faire c'est. On va d'abord avant tout venir sur n'importe quel chiffre ici monétaire. On va faire un clic droit dessus. Format de cellule. On va aller dans l'ombre. Personnaliser. Et on va monter. Monter, 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 monter. Jusqu'à se trouver celui-ci. Là on copie. Donc on sélectionne ce qu'il y a en haut. On le copie. Je vais vous donner un exemple pour moi dessus. Et on va donc nouveau dans la formule. Et après le point, virgule. On va donc placer encore une autre formule qui s'appelle texte. On ouvre les parenthèses. Donc là il va faire le calcul. Donc la valeur c'est le calcul. Après on marque un point, virgule. Et il va nous demander le format. Donc entre guillemets. On colle dans CTRL V. Le format qu'on a copié l'atelure. On met un espace. On met le symbole euro. On met les guillemets. Et la formule est terminée. Et on ferme la parenthèse encore. Et là on obtient donc notre texte qui affiche votre richesse est estimé à 222.550 euros. Maintenant ce qu'on va faire c'est enlever tous les petits quadrillages ici. Donc on va aller dans affichage. Et on va à quadrillage, décocher. Et on a un bilan très propre, très net. Ce qu'on peut encore faire ici c'est un double clic sur notre graphique. Et on va dans bordure, aucun trait. Ainsi ça suit la page. Si vous voulez imprimer ceci, vous faites un CTRL P. Vous allez sur votre page d'impression. Mise en page. Ajuster sur une feuille. Et vous l'avez donc sur une seule feuille. Si vous voulez le mettre en paysage, vous pouvez le mettre en paysage aussi. Et vous pouvez l'imprimer. Votre bilan. Qui vous dit quelle est votre richesse. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour découvrir mes futures vidéos. Si vous avez des questions, postez-les en bas dans les commentaires. Surtout laissez-moi savoir quel futur tuto vous aimeriez voir. Quel autre template de modèle je peux créer pour vous. Et on va le réaliser ensemble. Allez, à la prochaine tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501